Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, je te souhaite la bienvenue, marhababique, dans cette nouvelle Darija story du mois de janvier sur le thème de la famille. Donc la dernière fois, on a terminé de voir les principaux membres de la famille et aujourd'hui je te propose qu'on voit les situations matrimoniales, donc comment on dit la plupart des situations matrimoniales en arabe marocain et cette fois-ci, je te ferai des petites phrases parce que ça va, il n'y a pas trop de mots cette fois-ci. Alors, on commence tout d'abord avec célibataire. Comment dire célibataire ? Eh bien la plupart du temps, pour un homme, on va dire azri, 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 c'est-à-dire célibataire pour un homme, alors que pour une femme, on aura plutôt tendance à dire azba, 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 célibataire pour une femme. Et donc, pour la petite phrase qui accompagne ce mot, je te donne une expression aussi qu'on donne pour dire qu'une femme est encore célibataire. Donc là, dans ce cas, je te dis bint khalti, baqa bint, bint khalti, baqa bint, c'est-à-dire la fille de ma tante maternelle est encore une jeune fille. Donc quand on dit d'une femme qu'elle est baqa bint, c'est-à-dire elle n'est pas encore mariée, d'accord ? C'est encore une fille. Enfin, voilà, c'est une fille non mariée, c'est ça qu'on veut dire, ok ? Ensuite, pour dire fiancé. Pour un homme, on dit martob, 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 donc fiancé. Et pour une femme, donc pour une fille, pardon, on dit martoba, 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 donc fiancé. Par exemple, une petite phrase qui accompagne, rti martoba, rti martoba. Donc martoba, c'est avec un ta pour ceux qui connaissent l'arabe. Rti martoba, ma soeur est fiancée. Ma soeur est fiancée. Ensuite, mariée. Mariée, on dit pour un homme mzouj, 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 donc il est marié. Pour une femme, on dit mzouja, 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 donc elle est mariée, mzouja. Donc si je veux dire je suis mariée, je vais dire ena ou bien rani mzouja, rani mzouja, rani mzouja, ou bien ena mzouja, je suis mariée pour une femme. Si tu es un homme, tu vas dire rani mzouj. Ensuite, pour dire divorcée, divorcée, on dit pour un homme, mtallaq, 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 donc là c'est pareil, c'est encore avec un ta, pour ceux qui connaissent l'arabe, mtallaq, divorcée pour un homme. Pour une femme, on dit mtallaq, 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 d'accord, divorcée. Donc la petite phrase qui accompagne, c'est par exemple, ena mtallaq, ena mtallaq, c'est-à-dire je suis divorcée pour un homme. Et enfin, veuf, veuve, comment on dit ? Veuf, on dit hejel, 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 d'accord. Après, il y a un autre mot que tu peux un jour entendre, même si on ne l'utilise quasiment pas en dirigeant, c'est armel, armel. Et veuve, on dit hejel, hejel, hejel. Parfois, tu peux entendre aussi armel, 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 armel. Armel, c'est vraiment directement lié à la langue arabe. Et la petite phrase qui va avec, c'est jarti hejel, jarti hejel, ou bien jarti armel, jarti armel. Donc voilà, je répète les différents mots qu'on a vus dans cette vidéo. Donc célibataire, on dit azri, azba. Marié, fiancé plutôt, on dit mkhtob, mkhtoba. Marié, mzowj, mzowja. Divorcé, mtallaq, mtallaq, etc. Et veuve, on dit généralement hejel, hejel. Donc veuve, hejel, 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 veuve. D'accord ? Donc voilà, je te dis à la prochaine vidéo où là, on va voir les principales étapes de la vie. Donc tout ce qui est la grossesse, la naissance, l'enfance, etc. etc. D'accord ? Allez, à la prochaine. Pslama. Bye bye.